...con les trafari qui comptavano la loro luce d'un seul passo. Ecco, questo è un caso eccezionale in quanto si tratta di un avvistamento diurno, quindi alla luce o comunque al chiarore, diciamo, normale, e in questo caso il triangolo aveva il vertice verso il basso e girava intorno a un ipotetico asse che corrisponderebbe all'altezza di quel triangolo, che sembrerebbe isoscele, con la base verso l'alto e il vertice verso il basso. Un altro caso molto interessante, d'abord la giornata è ancora presente, l'objet è restato immobile e verticale e il ha soprattutto stato osservato per tre gruppi indipendanti di testo, questo è una presunzione su queste dimensioni reali e le dimensioni sono effettivamente dell'ordre di 40 a 50 m d'envergure per l'objet. Giustamente, come diceva il compianto Aine, in tempi diversi o anche nel medesimo tempo, riescono a identificare lo stesso fenomeno, la testimonianza ha sempre maggior valore. In questo caso, ben tre gruppi distinti hanno potuto osservare lo stesso oggetto, stavolta con il vertice verso l'alto, e stimandone anche, sempre di giorno, è un avvistamento di giorno, stimandone, come per gli altri casi, le dimensioni tra i 40 e i 50 m per lato. Allora, il principale, ovviamente, intenzione della Vague belge, è che per la prima volta, in ogni modo quasi officiello, un gruppo privato di studi sui ovni, la SEBEPS, ha potuto collaborare con la gendarmeria e l'illitere. Allora, io vorrei, in una seconda parte, spiegare un po' come le cose sono passate e che sono i primi risultati di questa collaborazione. Monsieur Bougard dice che, per loro fortuna, io potrei aggiungere per loro merito, la Société Bége des Tudes des Phénoms de Spassion ha avuto, appunto, la possibilità di collaborare, prima con la gendarmeria, che corrisponderebbe ai nostri carabinieri, e in un secondo tempo con l'armée de l'air, cioè con l'aviazione militare. E, d'ora in poi, Monsieur Bougard andrà a illustrare come è avvenuta sul campo, come è avvenuta questa collaborazione. A partir du début di 1990, quindi un anno apprezzato che la vacca si è avvenuta, la prima collaborazione è stata quella della gendarmeria e della SEBEPS. Ceci è un esempio di Tenex che noi riceviamo regoliamo da parte dei gendari, e che signale un'observazione, qualche parte, questa osservazione étant direttamente signalata anche a nos servizi. Dice Monsieur Bougard che, come di consueto succede, le segnalazioni da parte della gendarmeria vengono fatte via Tenex, come vedete la codifica è in alto a sinistra, e direi praticamente quasi in tempo reale, e non come purtroppo succede da noi, che gli archivi sono pieni di cose che poi si vengono a sapere, e a stento, dopo giorni se non mesi. Quattro a l'indicazione dei militari, lei remonte al printempo di la même anno 1990, e lei è liata a una affare che è diventata nuova, noi l'appelliamo in Grigia l'affare dei FCS, non so come in Italia chi si chiama l'appello, c'è l'observazione, quindi, che è stata fatta da gendarmermi sul sol, in una regione al sud di Bruxelles, e delle osservazioni che sono fatte sui occhi, dei grandi radari, che hanno justificato l'intervento di due FCS, e durante l'intervento di questi due chassei di FCS, le informazioni radari hanno stato recluiti. M. Bugarvi sta illustrando la zona al sud di Bruxelles, dove tutto è cominciato, sta parlando della collaborazione ovviamente, nel printempo di 19... ...1990, là, en fait c'est le 30 mars, dans l'année du 30 mars... ...1990, dove è cominciata questa collaborazione, e dove si è avuta la contemporanea, il contemporaneo avvistamento, sia da testimoni oculari al suolo, sia con su schermo radar, dello stesso oggetto. Attenzione, questo è molto importante, lo aggiungo io, perché spesso c'è la diatriba tra l'osservazione visuale e l'osservazione radar. Non sempre c'è quella radar, e anche se c'è, non sempre è confortata da quella visuale, e viceversa. Allora, la carta, un po' dei eventi, la hauteur della carta fa environ 80 km. Bruxelles è qui, le testo del sol si trovano in una regione, a la droite della carta. ... ont décollé de la base de Beauvais-Chain, ici, et ont silloné toute la région. A plusieurs reprises, à 13 reprises exactement, ici nous n'avons repris que cinq de ces rencontres, mais à 13 reprises, les écoradars sont apparus sur les écrans de ces deux avions au cours de leur mission de surveillance. La zone che è stata pattugliata da questi due F-16 della Nato fa una specie di triangolo tra la cittadina completamente destra e quella più basso. Chiedo scusa, io di qui non riesco a leggere i nomi. I caccia si sono levati da quella base che vedete sulla destra, al centro di quella specie di rettangolo. Una volta in volo, due F-16 hanno avuto anche loro, sullo schermo del radar di bordo, la stessa immagine che, vista dagli schermi a terra, gli aveva avuto l'allarme, quindi il decollo. Alors, voilà un exemple d'extrait de ces bandes video radar, et qui montre un extrait d'une de ces rencontre, de ces locaux, comme on dit dans le monde militaire. Alors, ce qui, l'écoradar est ce petit losange que l'on voit, c'est lui qui est repéré sur l'écran, et pour la cible, il y a toute une série de paramètres qui sont chaque fois affichés sur cet écran. Ce sont ces paramètres qui ont fait l'objet d'une première investigation dont je vais parler juste après. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, vous avez ici la quinzième image et la seizième image, il y a une seconde entre chaque photographie de l'écran. Donc c'est la quinzième seconde, la dix-seizième seconde. On peut remarquer qu'en quelques secondes, la vitesse, la vitesse est signalée ici par cette information. Le 570K, c'est en fait 570 000 nautiques par heure, c'est la vitesse de la cible. On peut voir que la vitesse est passée de 570 000 nautiques à, ici, 780 000 nautiques. et que, à nouveau, quelques secondes plus tard, cette vitesse est passée à 1 000 nautiques. En fait, les trois zeros signifient 1 000 dans l'enregistrement. Monsieur, excusez-moi, la vitesse de l'écran, c'est la... C'est la deuxième information ici. Ok. Allora, qui vedete una strisciata o videata, come si dice in gergo. Praticamente sono tre istanti messi vicini di tre echo e tre beep radar. Da un beep all'altro passa circa un secondo, e lo vedete sulla destra, contrassegnate con il numero 15, 17, poi 20. Dunque, l'oggetto fatto bersaglio dal radar è quella piccola losanga che c'è sopra quella specie di serpentina, vedete in centro, sembra esserci una serpentina, ecco quello che lo indica Roberto. Quello è l'ecorada, la forma di losanga. Ed è il supposto oggetto volante non identificato. Come vedete la velocità di questo oggetto, tralasciando gli altri dati, si trova al centro di quella serie di tre cifre messe in colonna sulla destra. Quindi si vede chiaramente che nell'intervallo di due secondi tra il primo e secondo fotogramma e di tre secondi tra il secondo e il terzo, la velocità in miglia nautiche dell'oggetto inquadrato subisce delle accelerazioni incredibili ed impossibili da ottenere con dei nostri velivoli. Infatti passiamo da, non è molto chiaro ma sembra essere un 2, da 270, da 270. Che cifre messe Bougar? Che cifre? La vitesse? La vitesse, la 570. Ah ecco, da 570 miglia a 780 miglia a oltre mille miglia nautiche in un secondo, non in un minuto, in un secondo. Si potrebbe calcolare l'accelerazione, qui il generale Marcelletti potrebbe farci due calcoli in fretta, altro che 22G. En fait, il y a énormément d'informations disponibili a partir de ce document et notre objectif a été, dès que nous avons eu connaissance de l'existence de ces bancs radar, de demander donc aux militaires de les confier à une analyse faite en collaboration avec les milieux scientifiques. Et la réponse nous est effectivement arrivée positivement dans le courant du mois de juillet 1990. Ceci est la réponse du ministère de la Défense Nationale, qui autorise la SOBEBS et ses conseillers scientifiques, en tout cas, a travailler en collaboration avec les militaires sur cette pente. Et je vais présenter les premières conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Alors, en fait, cette étude a été menée par le professeur Messenne, qui est physicien à l'université catholique de Louvain. Et c'est lui qui a travaillé donc pendant plusieurs mois en collaboration avec les techniciens de la force aérienne belge, pour essayer de mieux comprendre ce que les différents radars, à la fois les radars au sol, les éco-radars, les écrans plutôt à bord des avions, avaient enregistré. Alors, à ce moment-là, on commence la collaboration vera et propre, spécialement grâce à un fisico qui enseigne à l'université de Louvain, qui est le professeur Messenne à l'université catholique. Et ici, nous pouvons voir la comparaison entre l'éco-radar au sol et l'éco-radar à l'université de Louvain. Alors, une des premières choses qui a été mise en évidence par le professeur Messenne, et c'est là une preuve que le phénomène de Louvain, finalement, est quelque chose qui peut faire progresser n'importe quelle recherche, même si on ne découvre pas la cause du phénomène, c'est que le professeur Messenne a découvert qu'il y avait sur les différentes bandes radars conservées pour des observations faites quotidiennement, pour l'analyse des trajectoires d'avions. Il y avait régulièrement des échos parasites qui apparaissaient, et quand on reporte le déplacement de ces échos parasites, on a des déplacements continuent pendant un certain temps. Et il semble bien que ça corresponde à un phénomène atmosphérique très très mal connu, et il y a là moyen d'investiguer, il y a là un phénomène nouveau qui n'a rien à voir avec le phénomène OVNI, et qui a été découvert au travers des recherches sur les zones. Ecco, injustamente, comme a été dit anche stamattina, la ricerca scientifique sur base ufologique comunque porterà e ha già portato, qui lo vedete, a delle scoperte eccezionali e anche utili per la nostra vita quotidiana, non importa arrivare alla spiegazione del fenomeno UFO ora. Ad esempio il professor Mellen ha scoperto, studiando gli echi radar, che esistono degli echi parassiti che in teoria non dovrebbero esserci e invece compaiono in queste tabelle, che siano dei fenomeni atmosferici sconosciuti, o che cos'altro, questo se non si fosse studiato all'opinopologico non sarebbe comunque saltato fuori, questo è già un risultato. Mais il y a bien sûr aussi le véritable phénomène. Et sur le deuxième document ici, on voit la trajetoire qui est ici, zigzagante, c'est la trajetoire de l'avion UF-16, et il y a ici toute une série, on a reporté sur la même carte, toute une série d'écorradars qui ont été signalés au même moment et qui n'ont pas encore été identifiés et qui correspondent à la trajetoire de l'OVNI au même moment. Alors il faut noter également les heures, donc ici c'est 24 heures, 29 minutes, on est quatre minutes plus tard et il faut regarder la distance qui a été parcourue par l'écho durant le même laps de temps, donc durant ces quatre secondes, il y a environ une quarantaine de kilomètres qui ont été parcourus. Et donc, si on capite bien, l'objet a percorso une quarantaine de kilomètres en quatre secondes, circa. Une autre analyse qui a pu être faite, c'est la reconstitution exacte de la trajetoire de l'avion, enfin des avions durant la mission et les différents endroits où le contact radar a été établi. Alors il y a ici une petite légende pour essayer de comprendre. En rouge, c'est la trajectoire très sinueuse de l'avion qui surveille toute la région et on a signalé en vert les différents endroits où un contact radar a été signalé durant… Alors, la traccia rossa correspond à la trajetoire de l'aéreo de l'EF-16 mandato in volo, mentre le zone corrispondente alle striscioline verdi sont quelle da cui è partito il contact radar de terre. Donc, comme vous le voyez, c'est la zone beaucoup plus ampère de ce qu'il y a peut voler. Il caccia m'a donné la scopère. Autre résultat qui a été obtenu, c'est les reconstitutions des mouvements exacts de ces cibles, d'après les informations que les bandes radar à bord des avions mentionnaient. Donc, sur les deux documents qui sont là, par exemple, on a dans un système à trois dimensions la reconstitution de la trajectoire de ces échos au moment des locales. Donc, par exemple, sur… les numéros 4, 5, 6 signalent… ce sont les numéros… il y a donc 13 locales au total, donc c'est le numéro du contact radar. Alors, il y a évidemment des choses parfois étonnantes, des trajectoires tout à fait curieuses. D'autres, où on a un départ de la cible apparemment très près du sol. Vous avez là aussi des dimensions qui permettent de situer dans un espace un petit peu de distance. Ecco, en ce diagramme, qui a été mis dans les trois dimensions de l'espace, si peut observar… si possono observare l'evoluzione di questo oggetto che apparentemente, senza motivo, oltre all'accelerazione subitanea che ha dimostrato, ha effettuato anche dei cambiamenti di rotta, praticamente al di fuori di ogni tipo di volo convenzionale. Cioè, come vedete, ha fatto degli angoli di 90 gradi, portandosi da un'altitudine di 3.900 metri, quasi al suolo, e poi quasi fermandosi, poi ritornando in quota. Dans le même ordre d'idée, voilà des renseignements concernant l'évolution de l'altitude de cette cible, l'évolution de sa vitesse également, les vitesses sont toujours en mille nautiques par heure. Ce sont surtout ces deux renseignements-là qui sont un plus facile à comprendre. Dans les autres diagrammes, vous voyez en haut les variations de l'altitude, en pied, dans l'unité de temps, et en bas, vous pouvez voir la vitesse de l'objet toujours en mille nautiques par heure. Comme vous voyez, sia l'altitude que l'acceleration, elles ont eu des altes et basses, pratiquement au niveau des voles convenzionales. aussi les accélérations, les différentes accélérations de cette cible. Remarquez que je parle de cible et que je ne parle pas forcément d'objet, parce qu'à aucun moment durant ces événements, durant les événements de la nuit du 30 mars, on a observé un objet solide, structuré. Les pilotes n'ont rien vu. Il n'y a que les éco-radars qui ont été enregistrés. Et justement, qui appunto, parce que nous nous parlons d'effets et non d'ipoteses, justement, Pogartine a préciser que le terme exacte, en ce cas, c'est cible. Ce n'est pas cible. C'est un target. Ecco. Ce n'est pas d'indiquer tant qu'un objet, parce que sur l'objet, nous avions déjà exposte une hypothèse, non est-ce pas ? Quanto, invece, un segnale ? Parce que les pilotes ont déclaré qu'ils ont vu une luce et non un objet. Alors voilà, le dernier document concernant cet événement, c'est la reconstitution de la principale séquence de contact radar qui dure plus de 20 secondes. Et on peut suivre un déplacement donc assez bien identifié. On a une montée brutale de cette cible. Et puis ça descend quasiment au niveau du sol. Ecco, qui, possiamo osservare la recostruzione del contact radar plus long, che si est verificato, circa 20 secondes. Et encore une fois, si peut noter tranquillement, cette impennation de la velocité et de l'acceleration de cet object. Alors, j'aimerais également signale que, depuis que la vague s'est terminée en Belgique, puisqu'on considère qu'elle a pu se terminer vers le printemps de 1991, nous avons entrepris toute une série d'autres analyses, en particulier des analyses des documents photo et vidéo. Voilà quelques exemples de documents que nous avons pu recevoir. Et nous sommes certains, pour cela en tout cas, que ce ne sont que des défauts dans la prise de vue. Ce sont des problèmes d'autofocus dans les caméras vidéo. ou alors des problèmes de confusion. Il s'est dit que d'alors est iniziata anche l'analyse de la photographie, ou meglio, des photogrammi, parce qu'il y a plusieurs cas, c'est la base de l'opera de la videocamera et non de la machine photographique. Et c'est un problème reale, parce que l'autofocus de la videocamera peut, à volte, dare des falses... des empagnes, des falses avestamentes. Voilà des exemples de confusion avec les feux lumineux d'un avion. C'est un exemple d'une possible, en bonne fede, un changement entre les fanales, les luces de position, qui vengono così, d'un aéreo de linee ou commerciale, et le triangle, vu en Belge. Le document, qui, pour l'instant, a été le plus analysé, est une diapositive couleur, qui a été prise en avril 1990, en plein milieu de la vague, et ce document est analysé depuis plusieurs mois par le laboratoire de l'école royale militaire à Bruxelles. Allora, questa è l'immagine che ha fatto più discutere, ancora soggetto di studio, ed è una diapositiva a colori, fatta nell'aprile del 1990, e mandata a studiare dall'Istituto Militare che si occupa del fenomeno. A questo punto potrei aggiungere che, se qualcuno in sala ci sarà ancora quando farò la mia esposizione, qui potrà vedere, nel disegno d'un testimone, che questi colori, questa sagoma, è molto molto simile a un caso avvenuto non lontano da Parma. Bon, ce serait trop long de détailler ici les résultats de cette analyse, d'autant plus que les résultats ne sont pas encore tout à fait connus, nous sommes. Mais voilà, par exemple, une recherche qui a été faite, on a digitalisé, en fait, le document photo, de manière a pouvoir traiter l'information et quand on traite l'image, on fait apparaître alors la forme générale qui n'apparaît pas dans le document précédent. Si je représente le document précédent, la forme est difficile à situer. Ici, la forme apparaît de manière beaucoup plus précise et on retrouve, si vous vous souvenez, des tout premiers documents que je présentais lorsque j'évoquais les premières observations du mois de novembre à Le Pen, on retrouve exactement la même morphologie, la même structure d'objet, une structure triangulaire avec deux des coins bien coupés ici. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'un certain nombre de bords de cet objet apparaissent nettement sur le document, quasiment partout, sauf dans cette zone, alors qu'il y a un bouger important de la part des lumières. Il faut aussi remarquer que ce bouger n'est pas tout à fait le même dans les trois coins de la structure. Vous avez observé comment devrait un ufologue sérieux, et c'est un rare, et espérons toujours plus frequente, d'un étudiant un étudiant comme si devrait. En basse vous voyez la description, la réconstruction graphique data des testimonies ocularis. En basse, une des rare diapositive de lumières, ce sont peut-être scattés. Comme vous voyez, mediante la digitalisation computerisée de l'immagine, si riescono a recouvrir des particolaires qui, dans l'autre photo, 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 non si riusciron à intravenire. En particulier, notons que les deux latins en basse, les deux latins du triangle, appaiono très lentement, mais il n'est la même chose pour le léto superiore. Et nous avons aussi noté quelles sont, comme dans la réconstruction, ces trois famoses paris, très fortes, aux vertices du triangle, et le paris centrale. La luce, mais attention, que compose le paris, non est uniforme, vous voyez que la digitalisation le montre, mais en réalité, c'est une luce composée de différents colors. Pour terminer, je vais présenter quelques documents qui évoquent la vague dans ses aspects statistiques. Alors, les principales régions visitées sont effectivement celles qui se trouvent dans toute cette zone. en Belgique, c'est ce que nous appelons en Belgique le sillon sans prémeuse. C'est en fait une région qui possède les anciens gisements miniers en Belgique. Toute cette zone, il y avait autrefois énormément de charbonnage. C'est aussi la zone la plus dense en population en Belgique. mais en fait, nous avons des témoignages sur toute la Belgique, également dans le nord de la France, aux Pays-Bas et en Allemagne. ici, vous voyez, il décorso de cette ondante belge qui a soprattutto insistit dans la zone centro-meridionale du paese, però estendendose sia la France que l'Olanda. Vous voyez, vous voyez, comme quasi cette ondante est passée sur une zone bien précise qui va de Tournée à la gauche 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 à la droite. et cela corresponde à la zone plus densément popolée du paese. En ce qui concerne l'évolution dans le temps, l'Arc a effectivement eu son départ, un départ fulgurant en novembre et décembre 89 et elle a connu toute une série de sous-broussaux, d'autres pics, à différents moments jusqu'au printemps, 1991. Nous pensons que les 15 à 16 mois qui sont là corrispondent au moment, au principal moment de la vague, même s'il y a eu encore quelques cas intéressants jusqu'à décembre de 1992. C'est la distribution du temps dans ces 16 mois de l'ondance belge comme vous voyez, nous avons des pics qui correspondent à la massime activité de ces objets ou ces ovnis qui correspondent à l'autre partie des périodes où l'assenza de ces ovnis est pratiquement totale. Ceci est à tout vantage de la réalité du fenôme. c'est que la gente s'est habituée à voir à quelques dizaines de mètres de témoins et que les observations ont souvent duré plusieurs minutes. Ecco, dans ce grafic nous pouvons observer la quantité du temps d'investissement de ces objets. Nous pouvons noter pour la première fois après plusieurs années d'études qu'il y a augmenter le période de visualisation de l'objet. Nous pouvons voir qu'il y a nombre des casés sur 320 de perdurare del fenomeno visibile intorno ai 5 minuti. Questo perché spesso la forma triangolare che abbiamo visto prima si rendeva immobile nel cielo tant'è tant'è che appunto è stato potuto lanciare diciamo lo scramble si dice cioè l'allertamento delle forze difensive a terra cosa che ricordiamo tutti negli anni precedenti non si riusciva a fare perché l'oggetto passava talmente veloce che anche se l'arme veniva data una volta in volo un avioggetto ci mette circa due minuti due minuti e mezzo ad essere in quota di tangente e di conseguenza mi fanno dei segni che molto meno sono arrivati indietro scusa mi dicono da un minuto e mezzo a due minuti per arrivare in quota quindi una volta arrivati in quota l'oggetto era già scomparso invece qui sono stati molto più fortunati una data che è ovviamente più difficile perché l'estimazione delle dimensioni e l'estimazione delle distanze sono dei parametri che sono difficilmente controllabili che sono stati ma anche la maggior parte del tempo le testo sono stati relativamente proche sono stati che possono trovare a qualche dizia di metri tutto più 200 o 300 metri questo diagramma possiamo osservare la frequenza della distanza tra il testimone oculare e la presunta meglio diciamo distanza tra il testimone oculare e l'avvenimento l'oggetto stesso come vedete questa frequenza dà dei valori abbastanza vicini diciamo non sono vicinissimi ma insomma sono inferiori se vedo bene di attraverso un chilometro allora la dernière etude che noi abbiamo entreprisca e che è sempre in cura per il momento e rejointe delle questioni che hanno stato un po' apporti tantissimo par d'autres c'è d'essere di vedere in che modo l'informazione l'informazione transmissi par la presse ha pu influenciare le volume dei testi e dei diversi casi che ci hanno segnato allora sul documento qui è là abbiamo in fatto comparato tre donne e in 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 En rouge, il y a le nombre de cas ovnis. C'est donc le nombre de cas qui reste non expliqué. Nous avons éliminé tout ce qui a reçu une explication, soit par méprise, soit par mystification ou autre. En jaune, c'est une information qui est liée au volume des articles qui ont été publiés. C'est en fait le nombre de lignes. Pour revenir de l'ampleur de la matière qui a été publiée, on a ici le nombre de lignes qui ont été publiées dans les différents quotidiens belges aux différentes dates indiquées. Et en mauve, ici, nous avons également noté le nombre d'appels téléphoniques que nous recevions chaque jour. Nous comparons trois informations. Le volume des articles publiés dans la presse, en jaune. Le nombre de cas tels qu'ils restent après investigation, ça c'est en rouge. Et en mauve, le nombre d'appels téléphoniques reçus chaque jour. Ici, nous avons schematé une curiosité de données. Per chaque jour, nous avons été comparé, avec trois couleurs diverses, les cas qui sont restés insolubles, c'est des présents OVNI, nonostant que les adeptes avaient tolent les cas qui étaient possibles d'identifier avec des objets ou meteorologiques, etc. En jaune, nous avons vu le nombre d'informations, la masse d'informations que les journalistes et les autres médias, dans le même jour, la masse d'informations, la masse d'informations, le volume d'informations que venait donné par jour. Et en viola, invece, veniamo, vediamo, les chiamates téléphoniques alla SOBEPS, sempre sullo stesso motivo. Si on regarde par exemple le mois suivant, le deuxième mois de la vague, qui est le mois de janvier 1990, on s'aperçoit par exemple qu'il y a eu ici, au tout début du mois, une forte poussée d'articles. Il y a eu, pendant deux jours, plusieurs articles qui sont sortis dans les quotidiens belges. Ça n'a pas forcément été suivi immédiatement de témoignages. Ces témoignages sont seulement apparus un peu plus tard dans le mois. Et il est très difficile d'établir, pour l'instant, c'est en tout cas, on a cet objectif-là, mais ce n'est pas simple à établir, la corrélation, pardon, entre ces trois types d'informations. Le sous-bougarde dit que dans le diagramme précédent, que si referiva au premier mètre de l'ondateur, non era molto facile stabilire se c'era, et en que percentuale c'era, l'influenza reciproca tra le volume d'informations datées d'apprentissage et les chiamates téléphoniques, et de conséquence aussi les casques recensibles. En ce seconde diagramme, qui est du seconde mètre, si vede déjà quelque chose de plus clair. Et nous avons, però, apparentement, des étranges, des incongruences, parce qu'il y a quelques jours où il y a une masse d'informations énormes sur la stampa, et n'est pas téléphoné ou aucun cas recensibles. Mentre, en autres occasions, nous avons une discreta, mais non exceptionnelle, correlazion entre les téléphoniques et les casques recensibles. De conséquence, aussi le sous-bougarde, honnêtement, dit qu'à ce moment-là, nous ne savons pas si et à quelle mesure un phénomène peut influir sur l'autre. Ainsi, durant le mois de mars 1990, on voit qu'il y a eu très très peu d'articles, en jaune, très très peu d'articles, et puis subitement, vers le milieu du mois, il y a une pointe d'appel téléphonique assez importante, et on s'aperçoit que ça ne correspond pas à un nombre d'observations de type OVNI. En réalité, c'est tout à fait typique d'une confusion, à un moment donné, dans le mois, une confusion, probablement, ce n'est pas les détails pour cette date-là en particulier, mais toute une série de confusions de type astronomique qui apparaissent. Donc, par ce type de comparaison, on peut faire ressortir, malgré tout, le détail des événements, et on peut mieux comprendre comment les choses se sont effettivement passées. Ecco, questo, invece, est le terzo mèche de l'ondante, et qui compare un premier dato evidente, que circa, pour un premier temps, sembrava que le fenômeno stesse, avant un decrement. A metà, circa, du mèche, si a eu un'impennata de chiamantes téléphoniques, qui, però, non a corrisposto, comme vous voyez, la linee rossa, i cas effettivamente indagés, en quant à probabilité OVNI. C'est-à-dire que la gente era subentrata una certa confusione, mancanza, di distinguere, di poter distinguere, obiettivamente, tra alcuni fenômeni atmosphérici, ou meteorologici, ou, meglio, encore, astronomici, e i presunti OVNI. A l'inverse, si on prend les données du début du mois de mai 1990, bon, j'aurais pu présenter la fin du mois d'avril pour qu'on voit bien la différence. A la fin du mois d'avril, il y a donc peu de choses, finalement, qui sont signalées, il y a en tout cas très peu d'articles publiés dans la presse, et puis subitement, au tout début du mois de mai, il y a une forte poussée d'appels téléphoniques durant quasiment une semaine, et là on constate que ces appels ont finalement quand même conduit à de réelles observations qui n'ont pas pu être expliquées, donc ce ne sont pas que des confusions loin de là, et on s'aperçoit qu'il y a seulement un retard, cette fois-ci, de la presse, ce n'est pas la presse qui précède l'observation, c'est la presse qui suit les observations, les premières publications sont là, et elles viennent surtout une semaine plus tard. Et qui vediamo la chiave d'illettura, forse la più realistica, comme abbiamo visto nel divano precedente, qui era riferito agli ultimi giorni d'avril, et pratiquement sembrava que l'interesse fosse scevato completamente sul caso. Quand invece i primi giorni del mese successivo, i primi di maggio, abbiamo una risposta altissima, comme picco, des téléphoniques, a cui finalmente corrisponde un reale, una reale indagine di casi ovni recensiti. E come invece potete osservare, quasi nulla o poco la stampa ha pubblicato nello stesso periodo. Questo significa, una volta tanto, che non è la stampa che influenza gli avvistamenti, e che questi ci sono, e anche motivati, ed è la stampa in questo caso, che ha seguito, si è mossa, perché sono aumentati questi avvistamenti reali. Questo è molto importante. Per concludere, vorrei affermare che il fenomeno UFO è prima di tutto una specie di macchina per far riflettere, un'altra cosa, insomma, che deve stimolare la nostra curiosità. Qualcunque sia l'origine reale degli UFO, il loro studio è necessario, perché essa non può condurre altro che scoperte due, sia nell'ambito delle scienze fisiche, che in quello delle scienze umanistiche. Ringrazio il signor Batera per la traduzione, e voi tutti per la vostra cortese attenzione e pazienza nel ascoltarli. Grazie. 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 Nous sommes, vous traduisez après, nous sommes, ce que nous appelons en Belgique, une association sans but lucratif. Comme nous. Alors, effectivement, toutes les recherches que nous entreprenons, nous le faisons uniquement par la collaboration bénévole de différents sympathisants, des chercheurs, et nous utilisons tous les moyens, les bouts de ficelle, tous les trucs possibles et imaginables pour profiter des laboratoires, pour profiter... ... ... Ils utilisent tous les possibles mecs de leurs amis, de leurs amies, et ce sont les mecs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes ? Ah, pardon. Qui sont. Ce sont tants, nous sommes les mecs. 800. Bon, merci. Sì, il generale Marcelletti mi invita a esprimere toute la sua soddisfazione, la po' traduco, e anche la sua invidia, perché lei è riuscita a fare là, con la gendarmerie, l'armée de l'air, quello che noi qui non sappiamo se e quando riusciremo a fare. Vous avez compris ? Allora, monsieur Marcelletti, le generale, vous avez complimenté à la VQ, parce que dans votre pays, vous êtes réussi à faire quel que nous ne savons si et pourquoi réussirons le faire. Je voudrais ajouter en réponse peut-être à l'intervention du generale que c'est un concours de circonstances. Je crois que ce concours de circonstances peut se produire n'importe où. C'est essentiellement une question d'hommes. Nous avons eu la chance de rencontrer dans l'armée belge des hommes très ouverts, et je pense ici surtout au colonel de Brouwer, qui est actuellement général, et que nous verrons je crois dans un montage vidéo qui va suivre. C'est grâce au général de Brouwer, qui est toujours en service actuellement, que certaines choses ont pu se débloquer. Je crois que c'est une aventure d'homme, et c'est avec les hommes que l'on progressera dans ces contacts. Je crois qu'il faut éviter les structures. Elles bloquent, elles fichent des choses, et en mon sens, il faut avancer avec les gens de bonne volonté. Je crois que ce qui a leur a été fait en Belgique, et qui pourrait y avoir aussi en quelque part du monde, n'est pas une question de la série ou de la science de l'inquiérent et de l'appassionatrice, mais une question de la personne. C'est qu'ils ont eu l'avancé de trouver une personne adatta dans un poste adatto, qui a capir comment on travaille. Sous-titrage ST' 501